Salut à tous, c'est Tronkan, enfin ! J'ai attendu assez longtemps, Disney World 2, un jour après la sortie officielle, donc on est le 12, certainement le jour où sortira le premier épisode, donc je vais essayer de faire en sorte que ça sorte. On va faire une run Corvo, nous. Logiquement, si tout va bien, en face, pas forcément aujourd'hui, pas forcément au même moment, mais Akilon fera une run... ...Emily, et je lui laisse le soin de faire le tuto, parce que voilà. Nous, on va le zapper. Donc j'ai déjà une partie avec Emily pour faire le scénar Emily, mais du coup, alors on va jouer en... Oh putain. Oh non, ça va, c'est tranquille. Là, bon, il y a des ennemis, on voit des mains. Voilà, bon, là, il y a des mecs qui se tirent dessus. Et là, il y a des robots. Alors, on va peut-être jouer en facile, je ne sais pas, parce que là, je joue sur PS4, donc à la manette. Et je n'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu à la manette, donc peut-être on va se mettre en facile. De toute façon, on est là pour l'histoire. On va tester. J'imagine qu'elle est vraiment difficile, parce que c'est une hardcore gameuse. Et puis elle joue à la souris, surtout, donc c'est un peu plus simple de viser. Moi, je pense que je vais le faire en facile. Parce que comme ça, si ça dégénère, les ennemis seront un peu moins vénères, parce que c'est le genre de jeu, en fait, où... Non, on ne va pas faire l'initiation. C'est le genre de jeu où... Tout simplement, c'est orienté à l'infiltration. C'est-à-dire que dès que ce n'est plus l'infiltration, c'est un peu plus chaud. En gros, en gros, c'est ça. Donc nous, on commence tout de suite par le chapitre 1, longue journée à Dunwall. Je laisse le soin à Aquilon de faire la petite initiation, qui n'est pas très très longue. Mais, basiquement, c'est les combats, tout ça, les nouvelles subtilités de gameplay en combat. Il y en a une ou deux, de ce que j'ai vu. Qui peuvent être cool. Donc ça se passe 15 ans après le 1. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. C'est parti ! Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière. Là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluté tous, Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère. Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily. J'ai l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage, la cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le Duc de Serkonos. Ramzy dit que le Duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens intéressant. Monseigneur Luca Abel, Duc de Serkonos. Les soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvois Tannot, mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents vont vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas car le meilleur est encore à venir, la famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Oui, impossible, effectivement. Père avec une sœur ? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si longtemps... Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal. Comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah. Première du nom. Arrêtez Émilie Kaldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Pardon ? Ouh ! Elle est propre la décapitation. Alors, on va faire une petite pause. Euh... Delilah Kaldwin. Bon, déjà on va jouer Corvo, ça c'est sûr. Ah, lui aussi la chevalière. Delilah Kaldwin, euh... On l'a rencontré... Nous, sur la chaîne, on l'a rencontré dans le DLC de Disneyland 1. Euh... La lame de Dunwall et les sorciers d'Obrigmore. En principe, Daud était censé l'avoir tué. En principe. Apparemment, euh... Il s'est raté. Ce qui est un petit peu dommage. Et du coup, c'est effectivement la... L'impératrice est légitime puisque c'est la sœur de l'impératrice. Donc ça pue un peu du cul. Euh... Bref. Vous avez vu le pop, le truc de... De la Dishonored Definitive Edition. C'est parce que j'ai pris la Collector Dishonored 2. Et je l'ai précommandé à la... Enfin, je l'ai précommandé. Du coup, j'ai eu... Le 1. En version Game of the Year. En Definitive Edition PS4. C'est-à-dire avec les DLC et tout. J'ai eu aussi la chevalière d'Emilika Kaldwin. Euh... Plutôt jolie, ma foi. Et le masque de Corvo, euh... Taille humaine. C'est-à-dire qu'il est juste un petit peu juste au niveau de la largeur du visage. Mais euh... On peut techniquement le porter. Il faut l'attacher par contre, sinon il tombe. Mais euh... D'ailleurs, j'ai fait une photo que j'ai postée sur Twitter avec et c'est plutôt cool. Enfin bref, on s'en fout. Jouer le rôle de Corvo, le légendaire protecteur royal de l'impératrice dont la réputation fut frappée d'infamie lors de la Grande Piste il y a 15 ans. Mais on va jouer Corvo. Mais on va jouer Corvo. Je vous sculpterai dans mes marques glaciales. Allons ! Corvo Atano, comme tu es beau pour un homme de ton âge. Chercie ? Depuis combien de temps dissimules-tu la marque de l'Outsider ? Ça doit être une histoire fascinante. Je vais l'enfermer dans les appartements de l'impératrice. Il ira au bain de Coldridge. Encore Coldridge ? Ah non, c'est bon. Ça suffit. Mon père a tout perdu. M'a enrôlé dans la garde urbaine. C'était ça où faire la manche quand je pense que je vous ai obéi. Corvo Atano, fils d'un marchand circonien. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Seigneur Corvo, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayhew. Ah l'enculé ! Non ! La fameuse épée du protecteur royal. Et qui se plie aussi facilement. Donc il y a déjà des différences entre les deux parties pour l'instant. Notamment en termes de dialogue. Ce qui est logique. On raconte au sein de la garde qu'il existerait une salle sécurisée dans les appartements de votre fille. Avec assez d'or pour acheter toute une île. Et on dit que ceci est l'une des deux seules clés. Et je me rends compte que la synchro labiale est plutôt cool. Les dialogues ils commencent pas avant que la bouche s'ouvre, ils se terminent pas avant ou après. C'est vraiment bien calé. Alors est-ce qu'ils ont enregistré le jeu en français d'abord ? Ça j'en sais rien. C'est Zenimax donc c'est Bethesda mais... Et puis apparemment on a pas de pouvoir. Peut-être que je devrais juste le faire tourner. Oh oui ! Choisir un endroit où penser mes plaies. Je dois reprendre des forces. Oui. En mangeant par exemple des raisins. Et tout ce qui nous tourne sous la main. Sa famille est réputée et elle retourne. J'ai aidé Emily à libérer une grenouille coincée dans une vieille pendule quand elle avait 11 ans. Je jure de trouver un moyen d'arranger tout ça. Et de la ramener. Voilà ça ça peut nous permettre de faire diversion en fait. Alors. Comme dans le 1. Il va y avoir du texte. Vous ferez pause. Vous ferez pause. Protocole de baptême du navire. Ah oui ils ont fait un navire. L'ISS Jessamine Kaldwin. Très bien. On peut taper à la machine à écrire. C'est marrant comment elle est faite. Alors au niveau des textures c'est toujours pas ouf. Mais je pense que c'est plus ou moins volontaire. L'être de la commission tivienne du commerce. Il n'y a pas quelque chose aussi là-bas. Donc après au niveau des déplacements c'est toujours pareil. On peut toujours scruter tout ça. Ces salopards travaillent pour Ramzy et le duc de Serkonos. Et on sait tous que les mecs qui s'appellent Ramzy c'est des gros enculés. Heureusement ils sont cons comme des baleines. Dès qu'on commence à se sentir bien à Dunwall, la situation dégénère. C'est toujours pareil. Et j'imagine que sur PC la profondeur de champ est plus intéressante. Ah merde ! Ça c'est la tuile. L'impératrice Émilie va bien. Il y a eu un coup d'état, Émilie. Elle est prisonnière en quelque sorte. Il faut que vous quittiez la tour. Essayez par la salle sécurisée d'Émilie. Il y avait un capitaine sur les quais qui vous cherchait tout à l'heure. Fuyez et sauvez Émilie. Je suis désolé Capitaine Mayo. Adieu. Elle avait l'air super sympa en plus puis elle est rousse quoi. On va prendre la demande d'audience. Capitaine Mayo. Vous ne me connaissez pas mais je vous demande de dire au protecteur royal que je dois le rencontrer de toute urgence. Je détiens un message qui doit lui être remis en personne. Dites-lui que je travaille avec Anton Sokolov. Un vieil ami. Tous les bateaux ont reçu l'ordre de quitter les quais. Mais je resterai le plus longtemps possible. Dites au seigneur Corvaux de m'engendre là-bas. Mon avire sénomme le Dreadful Whale. Megan Foster. Très bien. D'ailleurs ça me fait penser que là... Apparemment ça fait 15 ans que tout le monde dit que c'est le père d'Eli. Donc voilà ce n'est plus un secret. Secret de polichinelle certes. Mais secret quand même. Bon. Comme d'habitude on va fouiller un peu partout. C'est le but. Alors toi. Alors toi. Alors toi. C'est quoi. Ici je sais qu'il n'y a rien. Parce que je l'ai fait tout à l'heure. Alors je vais juste par contre regarder dans les initiations pour savoir comment on se penche. Parce que du coup. Je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé. Ah mais les initiations elles sont dans l'autre menu. Voilà ici. Initiation. Se pencher. Donc c'est triangle et orienté L. D'accord. Assassin à élimination. Voilà c'est R2. R2 pour tuer. L R1 pour pas tuer. Donc je peux faire. Un. 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 Très bien. Donc là c'est carrément une touche. Assigné à ça. Pas plus mal. On va récupérer ça parce que ça fait de la thune. On va manger un peu. Parce que ça fait du bien manger. Simplement. J'ai vu que... Non ça c'est du maquillage on s'en fout. Alors on va forcément papillonner un petit peu. Comme tu le sais. Celui qui assassine mes détracteurs le fait dans le seul et unique but de ma nuire en secret. Le tueur de la couronne incommanditaire. Mais qui ? C'est l'anniversaire de la mort de maman demain. Un jour marqué par la tristesse bien sûr. Mais j'aimerais que tu repenses à tout ce qui s'est passé ces quinze dernières années. Tu m'as protégée. Et tu m'as appris à me protéger moi-même. Tu m'as aidé à faire ce qui était le mieux pour les citoyens de l'Empire. Nous avons fait assécher le quartier inondé. Combattu le crime organisé. Et hier, nous avons mis à loi un superbe navire en l'honneur de maman. J'essaie de devenir l'impératrice qu'elle aurait voulu que je sois. Père, je n'aurais jamais pu en arriver là sans toi. Ok. C'est vrai que voilà. Oh, de l'argent. Parfait. Donc on a déjà déglingué le gars tout à l'heure. Donc là, techniquement, on est bien. Oui, c'est vachement vite encore une fois. On fait le tour. On ne sait jamais. Il a l'air d'avoir personne. Ça, on ne peut pas le lire. Alors, je vais essayer de tuer le moins de monde possible, mais on ne sait jamais. Si j'y suis forcé, ce sera le bain de sang parce qu'il n'y a pas de raison. Ça ne va pas être spécialement une run no kill ou une run fantôme. Ça va être une run au feeling, j'ai envie de dire. Et c'est bien aussi. Ah, les tableaux. Toi, je t'ai tellement vu. Je t'ai tellement vu. Salut. Chien parjure. Ça, c'est vraiment cool. Voir se déplacer en étranglant quelqu'un. J'ai toujours rêvé de faire ça, quoi. On va te mettre là, écoute. On devrait en principe cacher les corps, mais... Est-ce qu'il y a des thunes ? Une petite bourse. Ça me rappelle... Non. J'allais dire que ça me rappelle une aix, mais non, ça ne marche pas. Donc, on va fouiller, je vous le dis. Si ça vous emmerde, tant pis. Mais bon, c'est un jeu où on fouille. C'est un peu comme les autres jeux Bethesda, les Elder Scrolls, tout ça. On fouille. Voilà. C'est comme ça. Oui, si tant est. Morlai en Bretagne ? C'est vrai. C'est pour ça que je vais les trangler comme un salaud. Bon. On va prendre ça. Rien ne m'empêchera de te ramener sur le trône, Emily. Un chevalière à l'annulaire. Enfin, des gros doigts. Alors, je vais quand même essayer d'approcher là-bas, donc je vais faire une sauvegarde rapide. Voilà. Et oui, on peut faire des sauvegardes rapides même sur console. Ça, c'est beau. Elle pue cette chemise où je trouve un uniforme de rechange. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une bouteille de soda à la poire ? Du soda à la poire ? T'es sérieux ? Vous avez disparu. Il regarde derrière et tout. Il faut payer. Mais avant, je dois me ressaisir loin de Dunwall. On va voir si... Je suis désolé, j'ai un peu le népris. Encore une fois. Emily. Je te jure que je vais arranger tout ça. Elle est... Elle est genre figée. Vous avez vu tous les... Les petits débris qui flottent ? C'est un effet stylé. C'est pas genre ça bug, c'est un vrai effet. Bon, on va fermer la porte. Et puis toi, on va t'emmener. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on tue les cibles ou est-ce qu'on tue pas les cibles ? Je ferai bien un... Je poserai bien la question sur Twitter. Bougez pas. Ok, bon, j'attends que les gens répondent. Parce que... J'ai demandé de répondre vite. J'aurais dû faire avant. J'aurais dû y réfléchir avant. Tant pis. Alors, vous savez quoi ? Je pense que je vais tuer de toute façon. Bon, j'ai reçu une réponse. Euh... Qui me disait tue. Mais je pense que de toute façon, je pense qu'Aquilon elle va faire une run sans mort. Donc je pense que voilà. Mais on va maquiller ça en accident. Genre il est tombé dans les escaliers quoi. Voilà, il a glissé. Retrait anticipé capitaine. Oh oui. Ah, mais le sang, il y a des reflets dedans. C'est plutôt cool. Bon allez, hop. On se casse. Enfin, on se casse. On aurait pu l'enfermer dans la salle sécurisée. Vu qu'il a pas la clé, il serait certainement mort de faim de toute façon. J'imagine. En général, les... Les non-kill, les éliminations non-létales sont souvent plus cruelles. Il est dormi ici, après la peste. En général, les éliminations non-létales sont plus cruelles que les létales. Alors, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Décale. C'est rouge. Vous lisez. Vous lisez. Moi, je dirais ça à tête reposée. Après, dans le menu. Voilà. Euh... Boutée de vin de figue de mec... Oui. Oh ! Un petit bateau ! C'est Samuel Beachworth qui a fait ceci. C'est son bateau ? Je demande quels conseils il aurait pour moi aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Corvo. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention. Dire un truc comme ça. Mon imitation de Samuel est un peu nulle, mais... Ah, allez-y. Donc, il y a... Gristol... Ah, Dunwall, c'est à Gristol, d'accord. Serkonos, c'est au sud, avec Karnaca. Morley... C'est donc au nord. Et Tivia, c'est au nord... Ouest. C'est là d'où il y a le vin. À la base, on pensait que ça allait être à Tivia, le jeu. Mais en fait, non, parce qu'il y avait un... Un... Merde, un... Un artwork qui a bêtisé avec un truc... Mist of Tivia, un truc comme ça. Mais c'était pas ça. Ça va manifestement se passer à Serkonos. Ça trompe, ça va se passer un peu partout, d'ailleurs. On verra. J'ai vraiment pas... Je me suis vraiment pas spoilé sur le jeu. Cet or ne me sera d'aucune aide contre des lilas. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. Ça, c'est des gros lingots, hein. Mais ça, c'est un petit lingot qu'on peut mettre dans sa poche. Ça pourrait m'être utile. Ah oui, 150 pièces d'or. Effectivement, ça pourrait m'être utile, ouais. Ah oui, il y a un gros lingot aussi. Ah, il y a des gros lingots partout. D'accord. Oh, bon, on a bien fait de ne pas l'enfermer là. Il nous aura piqué tout notre blé. Bon, il serait mort avec, certes. Je suspecte le tueur de la couronne d'être lié au coup d'état de Delilah. Tu crois ? Je ferais bien de prendre ça. Oui. Alors, comment ça marche les élixirs de Sansé ? Des munitions. Des cartouches. Je repars en chasse. Oh oui. Ah, le masque. J'ai le même. Combien de gens avaient oublié ce masque ? J'ai le même. Alors, on ne voit que dalle avec, en vrai. En vrai, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas fait pour être porté, quoi. Mais il est super cool, en vrai. Moi, j'adore. Pour moi, c'est la meilleure collector que j'ai eu pour l'instant. C'est celle-là. Le masque, il est vraiment grand. On peut le porter. C'est vraiment cool, quoi. La bague, elle est super jolie. Il y a une affiche, donc... Comme il y a derrière le trône d'Emily. Avec, en fait, le portrait d'Emily, l'impératrice. Et de l'autre côté, en fait, c'est une affiche avec... Delilah. Voilà, les gens sont seulement en train de répondre aux tweets. Non, si. Tue pas, et tout. Après l'instant, j'ai oui, oui. Et il y a Matt Fenrick qui me dit, je te propose un compromis. La possibilité de tuer, mais sans témoin. Alors ça, c'est facile. Il suffit de les étrangler et de les tuer hors caméra. Comme Batman. Le temps d'y voir plus clair. Il faut que je fasse profil bas. Oui. Il faut que j'arrive au quai. Oh, les Pendleton. Et l'enfant postulant. Comment ça, l'enfant postulant ? Alors par contre, ce que je vais faire. Je vais peut-être réduire un petit peu la musique. Voilà. Pour que les voix et les cinématiques soient plus présentes. Donc là, les gens sont plutôt partis sur une run létale. On se sait parfait parce que je pense qu'Aquilone va s'orienter plutôt vers du non létal, voire même du fantôme. C'est-à-dire pas d'alerte, pas de cadavre, rien du tout. Des épisodes qui vont durer 3 heures. Et du coup, j'ai bien... Je crois que j'ai mis en facile le jeu. Du coup, j'ai bien fait parce que ça pourrait être dangereux. Voilà. On ouvre le loquet. Et s'il y a quelqu'un dehors, ça m'étonnerait, mais... Non, ça va. Il faut que je quitte Dunwall. Je crois aussi. Ah bah oui, d'accord. J'ai perdu un peu de vie, je crois. Alors par contre, ce que je veux vérifier, c'est... C'est comment on se sert des... Des trucs. Que dois-je faire pour retrouver Emily ? Qui devrais-je devenir ? Hop ! Alors toi... Sale traître ! Sale bâtard ! Quoi, j'aurais dit ça du pain noir ! Tiens, on va te mettre sur la table. Voilà. Ce sont tes morts, alors on s'en fout. Donc on va partir. Voilà, c'est Corvo et c'est le vengeur, quoi. On l'a fait. On l'a fait. Il faut que je trouve un navire. J'ai une mauvaise nouvelle. Ramzi est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Corvo à Thanos est échappé. Il faut le retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du Duc de Cer... Qu'on osse pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Oh là, il ne me voit pas. Bonjour. Il ne me voit pas. Pour l'instant. Qu'est-ce que je suis ? Comme un bas... Oh, il est fugitif, il est criminel, tout ce que tu veux. Une récompense est offerte pour la capture des ennemis de l'Etat. Il y a quelqu'un qui vient ? Non. Si ? Non ? Peut-être ? Non. Non, c'est bon. Je suis toujours vigilant. Toujours. Pas la peine de lire moi. Toujours debout. On se cache. En tout cas, on essaye. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah merde, ça passe par ici. Ce sera vite terminé ! Voilà, pardon mais voilà. J'ai glissé, on va dire j'ai glissé. Les coups précis. Bon ça va, j'ai pas déclenché l'alarme. Mais quand même. Faudrait que je vois comment est-ce que je peux me soigner. C'est comme ça, donc c'est rond. J'ai plus de trucs donc ça va être un peu compliqué maintenant. Est-ce qu'ils vont encore bouffer les cadavres ces salopés ? Je ne connais pas ce navire, mais le capitaine acceptera peut-être de m'aider. Peut-être. Ou peut-être pas. C'est donc bien un coup d'état. Les Kaldwin ont enfin été détrônés. J'y croyais plus. Chut. Faudrait pas qu'on nous entende. A plus tard alors. A plus tard. Ça fait bizarre de croiser des vrais gens. Bonjour Odé. Ça vous dit ? Et comment ? Oh bonjour toi. Oh bonjour toi. Ramzi n'a pas perdu son temps. Il faut que je trouve un navire. On peut monter ? Ouais. Mais est-ce que c'est rentable de monter ? Est-ce qu'il y a quelque chose à... La porte, vite. J'espère qu'on ne reverra pas le tueur de la couronne de si tôt. Je n'avais jamais vu une telle boucherie. Ah du coup je ne vais pas beaucoup parler pendant les séquences de gameplay parce que voilà. Je vais surtout faire attention à mon environnement, essayer de ne pas me faire surprendre. Il n'y a rien ici. Putain, il faut que j'aille pisser. Bah va pisser. Merde. Ok. Et... Ah une potion. Elles sont immenses les potions. Je trouve ça cool. Ah oui, un petit ver de gno là-dessous, c'est tout ce qu'on aime. Ah donc pour ceux qui espéraient de l'action à non plus en... A non plus. Euh voilà. C'est pas le but ça. J'espère qu'il ne va pas trouver son pote. Vous voulez jouer au plus malin ? Vous trouverez. Ça va l'air mal barré. Alors. On s'en fout. Une machine à écrire c'est peut-être juste pour faire des bruits. Pour attirer les mecs. Un peu d'argent. De quoi ? Il y a rien... Très bien. On continue. Faut que je trouve un uniforme de rechange. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Faut que je chope avant qu'il passe celui. Est-ce qu'il va passer ça moi ? Oh il y avait des coffres là-bas ! Chut ! Là aussi il y a des coffres ! Il y a des coffres partout ! C'est une banque ? On va en profiter pour se faire du blé. On aura bien besoin plus tard j'imagine. Vu qu'il faut toujours acheter ses améliorations et tout ça. Logiquement dans ce jeu là. Dites moi qu'il y a quelque chose à un moment donné. Qu'est-ce que c'est ? Bande de salauds ! Bande de salauds ! On va aller déglinguer l'autre. Alors je ne vais pas tuer tout le temps tout le monde. Faut pas déconner. Mais voilà. Parce que faut pas que je me fasse trop repérer non plus. Et si j'ai ce décor partout, je vais me faire grave repérer. C'est vrai. Le but c'est pas de courir et de... Sinon voilà tu cours entre les gardes et tu t'en fous quoi. Tu tires dans tout ce qui bouge. Et j'ai loupé une grenade. Il y a un endroit où il y avait une grenade. J'ai chopé avec mon surglo de partie et là rien du tout quoi. Inspectez le corps. Delilah et le duc n'ont pas engagé un assassin des plus raffinés. Oui effectivement. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a d'autres trucs à chopper ici. Apparemment non. Il a pas l'air très loin du bateau. Il a pas l'air très loin du bateau. T'as rien vu mec. Bref. Je te dis que t'as rien vu. Alors on va se la jouer Solid Snake. Essayons pas trop de faire repérer. Par contre dès qu'il y a du grabuge on défonce tout quoi. En tout cas on essaye. On a fait un sacré détour par contre. La route est barrée. Ordre de la garde urbaine. Ouah il y a du monde. Barrée ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas mon problème citoyenne. Un conseil, rentrez chez vous. Si je ne peux pas rejoindre le magasin. Si je ne peux pas rejoindre le magasin. Je suis ruinée. Je perds un mois entier. Écoutez-moi bien. Je vous déconseille de traîner dans les rues. Dégagez. Tout va bien. C'est le moment d'une petite sauvegarde rapide. Je ne peux pas te choper toi ? Si. Oh puis allez. Hop. On explore un petit peu. Il y a peut-être des trucs intéressants. Parce qu'il y a toujours les charmes d'eau et tout ça. Mais là on n'a pas de pouvoir donc à mon avis il n'y en a pas pour l'instant. Vous avez été exécutés. Ça se voit. Il y a moyen de grimper là ? Ouais. Normalement oui. Normalement oui. Normalement oui. Normalement il y a moyen. De moyen. Voilà on a pris de la hauteur. On est bien. Il y a un peu des éclairs mais ça va aller. Ah oui ça aurait été compliqué de passer normalement je pense. Ou alors par le toit là-bas. Comme ça. En passant ouais. En passant ici. Et après sur l'espèce de poutrelle. Slash rail. Et de toute façon il faut sauter à la flotte. Ah. 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 Que la situation est complètement merdique. Seigneur Atano. J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. Ah oui. T'as changé Samuel. Protecteur royal. Pardonnez ma franchise mais. Vous avez une tête de mort vivant. Ah ça c'est le masque. C'est une journée étrange. Il y a eu un coup d'état et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne. Je m'appelle Megan Foster. Je travaille pour l'un de vos anciens alliés. Anton Sokolov. Salut qui t'a coupé le bras. Nous avons fait une découverte terrible au sud. Je suis venue vous prévenir. Je connais Anton. Le duc est ici avec une certaine Delilah qui s'est emparé du trône. Ils... Ils ont pris Emily et j'ai failli y rester. Maintenant je dois m'enfuir. Préparer la contre attaque. Le malheur finit toujours par arriver à Dunwall. On dirait que c'est la fin du monde. Je dois aller à Karnaca, là où les meurtres du tueur de la couronne ont commencé. Delilah a dû vivre là-bas. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Oui. Je l'ai appelé le Dreadful Whale. On y va ? Allons-y. Allons-y. Et voilà. Bon alors létalité pacifique. Pacifique ? Aucune victime ? Mais non, pas pacifique. Donc pour l'instant je suis dans l'étal furtif. On voit le pointeur. Vous voyez sur la croix à droite. Il y a un rond. Il y a un rond blanc qui est dans le carré supérieur gauche. Dans le carré en fait létal et furtif. Donc j'ai déclenché les alarmes. Ah il y a eu 5 corps détectés. Ouais d'accord. Bon là il y avait rien. J'ai pas eu toutes les pièces et j'ai eu qu'un seul tableau. Vous avez pris tout l'ordre que vous pouviez emporter dans les réserves d'urgence de la salle sécurisée de Dunwall Tower. Très bien. � ont. Ok, j'ai pas eu tout.